En fait, on doit pouvoir mesurer la qualité d'un amour en fonction de ce qu'on ressentirait après la rupture. Est-ce qu'on serait vraiment seul ou pas ? La personne que j'aimais adorait les oranges. Elle mangeait tout le temps des oranges. Elle m'avait appris à bien éplucher une orange. Il faut la masser comme ça, il faut la découper comme ça, d'abord en carré et tout. Vraiment, ça allait beaucoup mieux. À un moment, je mange une orange. Mais j'ai explosé en pleurs. Et pendant trois jours, j'étais à la ramasse à cause d'une orange. À un moment, c'est drôle, quoi. Genre, c'est pas possible. Mais quand ça arrivait, j'étais, il adorait les agrumes. C'est trop drôle, c'est pas possible. Tu as mal à la personne qui n'est plus là, comme si elle était la continuité de ta propre personne. Tu es amputée de cette personne-là. Et c'est son absence, c'est l'amoureux ou l'amoureuse fantôme. Et ce, d'autant plus que ce fantôme, tu le vois partout, en fait. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la maison, les rues, les musiques, etc., tout le ravive, tout l'entretien.